bonjour les balsames j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui donc les balances pour votre tirage du mois du mois d'août évidemment donc comme je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes j'ai fait même un petit poste pour prévenir donc vous allez retrouver en tout cas vos tirages pour le mois que j'avais un petit peu stoppé pour faire des tirages hebdomadaires mais je trouvais que la formule pour les tirages hebdomadaires c'était un petit peu trop long donc je vais faire donc ce même genre de tirage mais pour le mois et donc pour les tirages hebdomadaires je ferai des tirages par éléments donc éléments air feu eau et terre voilà donc bah écoutez on y va c'est parti donc pour le mois d'août alors ici avec le tarot je vais aller chercher quatre cartes donc je vais tirer je vais mélanger mes cartes je vais aller chercher la première arcane majeur que je trouve et ce sera le thème de votre mois les balances j'irai ensuite chercher le premier race et ce sera l'énergie du mois ensuite la première arcane mineur sera le conseil à suivre et le la première figure de cours sera l'attitude à adopter ensuite j'irai voir pour vous donc le côté sentimental pour les célibataires pour les couples et les relations c'est un petit peu compliqué donc peut-être une triangulaire où la relation est compliquée ensuite le professionnel les finances le côté social familial et puis un conseil par des camps voilà comme ça vous aurez un petit peu votre conseil un peu plus personnalisé on va dire donc n'hésitez pas à aller voir aussi votre signe ascendant lunaire et en vénus pour plus d'informations et puis là évidemment c'est un tirage général donc vous ne prenez que ce qui résonne pour vous ça peut être aussi des choses que vous êtes déjà en train de vivre ou pas du tout ou qui peuvent arriver beaucoup plus tard donc n'hésitez pas à revenir un petit peu de temps en temps à la fin du mois ou en cours de mois voir si ça résonne pour vous voir s'il ya des choses des choses qui qui se passent en tout cas donc ben on y va on va commencer avec le tarot le sorcière de tarot le tarot des sorcières plutôt enfin c'est la fin de journée là je fais la vidéo en fin de journée je suis un petit peu fatigué on va dire ça n'a pas l'air comme ça mais les vidéos c'est beaucoup de travail donc voilà un petit pouce de temps en temps est bienvenue pour bah voilà juste pour nous soutenir en tout cas moi mes collègues les autres les autres personnes qui font des vidéos sachez que c'est un travail assez conséquent donc voilà un petit peu de soutien c'est sympa et puis c'est un échange en fait voilà moi je vous fais une vidéo gratuite il n'y a pas de il n'y a pas de complément sur vimeo ou quoi que ce soit à payer alors non pas que je dénigre mes collègues peut-être que j'y viendrai à un moment donné c'est possible mais voilà pour l'instant je fais des vidéos qui sont gratuits donc voilà un petit pouce ou un commentaire sympa parfois ça fait aussi du bien voilà allez première arcane majeure pour vous les balance allez on y va on mélange première arcane majeure l'impératrice pour vous donc là c'est votre thème du mois avec l'impératrice allez on continue je mélange le premier as qu'on trouve que je trouve ce sera l'énergie du mois la base de bâton allez comme les scorpions je crois allez ensuite premier arcane mineur ce sera le conseil du mois le 8 d'épée et ensuite elle est sortie toute seule donc je ne vais pas la chercher exprès et enfin la figure de cours la figure de cours le page de pentacle donc ce sera l'attitude à adopter pour vous pour ce mois d'août allez on y va on commence bon pour vous les balances pour ce mois d'août alors pour commencer donc dans le tirage pour le thème du mois pour vous les balances vous avez l'impératrice l'impératrice c'est voilà c'est cette femme généreuse alors ça peut vous représenter si vous êtes une femme et si en tout cas c'est une énergie féminine comme ça c'est la maman c'est la bienveillante c'est la c'est la femme enceinte c'est la c'est la mère c'est la générosité c'est la sensualité l'impératrice donc ça peut être vous ça peut être votre votre épouse votre compagne votre soeur voilà une énergie féminine comme ça et donc dans votre thème du mois ce qu'on vous dit c'est que vous devez nourrir elle nourrit en fait elle nourrit les enfants vous devez nourrir les projets qui vous tiennent vraiment à coeur mais ça ça sous-entend qu'il faudra faire preuve de discipline voilà pour peut-être je sais pas si vous avez d'autres obligations là il vous faudra faire preuve de vraiment de discipline parce que ici ce qu'on peut vous dire c'est que en tout cas le danger qui pourrait vous guetter en fait c'est de rester prisonnier de votre imaginaire parce qu'elle est beaucoup dans l'imaginaire aussi là ou de vous réfugier dans des dans des choses qui sont pas forcément productives ou des choses qui peuvent être un petit peu vide de sens vous voyez donc là le thème de ce mois de ce mois d'août avec l'impératrice c'est un engagement ferme de votre part quelles que soient vos passions et une discipline en fait voilà ce que j'entends aussi c'est éviter de vous accrocher au passé ou de rechercher l'amour là où il n'est pas c'est à dire à l'extérieur de vous là où il n'est pas parce que avec cette impératrice tout est déjà en vous voyez donc ensuite on passe à l'as de bâton qui est votre énergie du mois ben voilà alors c'est un nouveau commencement les as c'est toujours quelque chose de nouveau donc ça peut être une nouvelle passion qui entre dans votre vie alors ça peut être quelqu'un mais ça peut être quelque chose qui vous passionne réellement donc ça peut être une nouvelle entreprise une nouvelle occasion qui se présente peut-être ce que je vous disais par rapport à tout à l'heure là de ne pas regarder le passé peut-être que là vous vous libérez des contraintes du passé voyez le moment est venu en tout cas dans l'énergie du mois le moment est venu d'affirmer qui vous êtes vos buts vos passions vos désirs votre identité aussi c'est aussi l'expression de soi l'as de bâton donc oser oser ayez confiance en fait parfois il faut savoir prendre des risques pour obtenir ce que l'on veut ensuite dans le conseil avec celui d'épée on voit que vous avez peut-être des limites des croyances erronées ouais des barrières c'est comme si vous vous sentiez impuissant impuissante ou prise au piège piégée prisonnière d'une situation prisonnier d'une situation qui vous qui vous cause du chagrin ou qui vous empêche même de dormir ou pas en tout cas il y a des difficultés mais ce que je vous disais tout à l'heure c'est que la solution la plupart du temps elle existe elle est à l'intérieur de vous voyez encore une fois en tout cas ce qu'on vous dit ici comme conseil c'est que vous avez toujours le choix en fait vous avez toujours le choix ça peut être aussi que vous attendez qu'on vole à votre secours mais en tout cas là on vous sent incapable de prendre une décision vous pouvez être aussi votre propre ennemi donc le conseil ça serait d'arriver à lâcher prise ou de patienter voilà patienter le temps que ça passe en fait vous voyez de demander de l'aide en fait de ne pas rester comme ça de comment dire de mettre un petit peu votre orgueil si jamais c'est ça de mettre un petit peu votre fierté de côté et de demander de l'aide ça peut être ça le conseil pour vous les balances pour ce mois d'août donc l'attitude à adopter pour vous ce mois-ci ça serait de regarder tout ce que vous avez déjà accompli vous voyez là on voit ce page de Pentacle qui comme s'il recommençait quelque chose de nouveau là pour moi on voit tout ce village derrière et quelqu'un là qui s'en va vers un autre où il n'y a presque rien il n'y a pratiquement rien il y a juste une tour moi ce que je vous dirais ici c'est de regarder tout ce que vous avez déjà accompli jusqu'ici et de faire peut-être mieux de faire encore mieux ou de faire autrement tout en sachant reconnaître vos limites et là vous en avez des limites adopter aussi une approche un peu plus pragmatique là on a un page de Pentacle les Pentacles c'est les deniers le côté matériel le côté pragmatique le côté financier tout ça donc peut-être adopter une attitude un peu plus pragmatique vous voyez là il y a possibilité de réaliser quelque chose que vous souhaitez donc respectez vos engagements là les balances alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre mais l'attitude à adopter ce serait ça de regarder ce que vous avez accompli jusque là de faire encore mieux de faire autrement peut-être et d'avoir une approche un petit peu plus pragmatique et puis aussi de faire confiance aux personnes qui sont autour de vous en fait parce que là il y a peut-être une difficulté justement à faire confiance à demander de l'aide donc voilà pour vous on va passer maintenant au côté donc ça c'était le voilà un petit peu votre moi en général on va passer donc au côté sentimental professionnel financier et social et familial donc on va commencer pour vous avec le côté sentimental allez je vais mélanger les cartes et pour les célibataires alors les balances célibataires pour ce mois alors j'ai la carte rencontre par le travail alors pour certains ou certaines on me dit qu'il y a une rencontre quelqu'un que vous allez rencontrer grâce à votre travail alors ça peut être un collègue ça peut être je ne sais pas en tout cas qui est dans votre environnement professionnel ok bon on va aller voir ici dans votre énergie les balances célibataires allez dans votre énergie on a le puits le puits c'est ici on vous invite à aller chercher en vous à aller puiser au plus profond de vous il y a peut-être quelque chose qui vous demande un effort ça peut être aussi c'est aussi le puits au souhait qu'est-ce que vous souhaitez les balances les célibataires on vous dit peut-être de faire un vœu peut-être que vous avez fait un vœu et ce vœu se réalise on va aller voir dans l'énergie de l'autre en face dans l'énergie de l'autre en face on a la loupe la loupe c'est le fait de se pencher sur un détail en particulier sur quelque chose en particulier c'est aussi ça peut être aussi quelqu'un qui qui mène sa petite enquête vous voyez il y a l'idée de ouais de quelqu'un peut-être qui pas qui enquête sur vous mais qui qui regarde peut-être vos moindres faits et gestes qui vous espionnent du coin de l'œil comme ça qui guettent vos moindres faits et gestes qui ouais alors je vais rajouter une petite carte là avec l'oracle des anges vous vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé bah écoutez si vous avez fait ici les balances qui sont célibataires si vous avez fait un vœu si vous souhaitez fortement rencontrer quelqu'un là on me dit qu'il y a bien une rencontre par le biais de votre travail par le travail ça peut être donc un collègue quelqu'un qui travaille avec vous quelqu'un que vous pouvez par exemple je sais pas moi que vous pouvez rencontrer en tout cas dans votre sphère professionnelle on me dit que si vous souhaitez ça que si vous avez fait ce vœu bah là il y a une rencontre en tout cas il y a une rencontre et et pour moi ici en face on a quelqu'un qui peut être très très qui peut en tout cas pour lui les détails sont très très importants vous voyez qui est attentif quelqu'un d'attentif j'entends ou attentive quelqu'un de très méticuleux quelqu'un de très ouais très méticuleux quelqu'un de très soucieux comme ça soucieux soucieuse ça peut être aussi quelqu'un qui fait un travail de ouais de minutie là obligé de peut-être prendre une loupe alors ça peut être il peut y avoir plein plein ça peut être dans l'horlogerie par exemple ça peut être dans tout ce qui va demander de la minutie d'être méticuleux en fait vous voyez les métiers où il faut un petit peu mener l'enquête où il faut être attentif aux moindres détails voilà j'entends aussi quelqu'un qui peut suspecter être dans la suspicion un petit peu c'est pour ça qu'il se penche un petit peu plus peut-être sur vous en tout cas mais sachez que vous méritez l'amour vous êtes digne d'être aimé donc ayez confiance en fait il y a peut-être quelque chose qui vous demande beaucoup d'efforts d'aller puiser en vous je sais pas des efforts ou de la confiance peut-être de la confiance en vous peut-être que vous pensez ne pas mériter l'amour or on vous dit que oui on a une relation karmique alors si c'est ce que vous avez appelé de tout votre coeur on vous dit qu'elle arrive elle arrive allez on va regarder je pense qu'il peut aussi avoir quelqu'un qui vous observe à travers les réseaux ou des choses comme ça allez on va aller voir j'ai la carte de la trahison alors ça peut être une blessure que vous avez gardé vous voyez là le conseil c'est ce que vous avez l'huile d'épée ça peut être des croyances des choses comme ça que vous traînez encore vous voyez dont vous ne vous êtes pas encore débarrassé ça peut être aussi de l'auto-sabotage la trahison on se trahit soi-même on trahit l'autre on se trahit soi-même en restant dans des croyances erronées qui ne font pas du bien en tous les cas allez qu'est-ce qu'on nous dit pour vous ici qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre autre et qu'est-ce que l'autre aimerait vous dire allez vous qu'est-ce que vous aimeriez lui dire je m'interroge sur ma vie je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie il y a des situations qui ne me conviennent plus je m'interroge et j'avance ma vie va changer je viens vers toi ouais là il y a peut-être quelque chose qui est enfoui en fait vous voyez avec le puits quelque chose que vous avez mis aux oubliettes ou un désintérêt enfin je ne sais pas c'est comme si ouais il y a des choses à revoir d'ailleurs je ne vous ai pas montré mais dessous là j'ai l'indépendance il y a quelque chose il y a un boulet là que vous traînez possiblement évidemment allez l'autre qu'est-ce qu'il pourrait vous dire oula donc me revoilà alors je pensais la trahison ça peut être aussi cette personne là qui qui vous surveille qui vous qui vous je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui paraît un peu suspect alors peut-être alors peut-être que cette personne aussi a peur que vous la trompiez ou et inversement la trahison c'est la tromperie c'est ça peut être aussi la déception peur d'être déçue peur d'être trompée peur d'être trahi alors j'ai une carte qui s'est retournée allez qu'est-ce qu'elle nous dit cette personne fais-moi confiance je vais mettre des choses en place pour nous je vais agir des changements se préparent aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation donc voilà pour vous les célibataires alors même si vous êtes seul actuellement il y a peut-être évidemment quelqu'un enfin non pas évidemment mais il y a peut-être sûrement quelqu'un qui vous épille du coin de l'oeil et avec lequel il y a peut-être même eu un petit crush ou quelque chose comme ça c'est quelqu'un qui pourrait évoluer dans votre sphère professionnelle donc elle vous dit fais-moi confiance elle est en train de mettre des choses en place pour vous en fait donc voilà pour vous les célibataires du côté sentimental on va aller voir maintenant pour les couples allez les couples les balances pour ce mois d'août bah écoutez j'ai la surprise voilà donc attendez-vous à une surprise à un changement à quelque chose on en parle de la nouvelle lune alors vous voyez j'ai pas les dates en tête mais la nouvelle lune vous voyez à peu près à quel moment elle tombe on va aller voir en tout cas attendez-vous à des petites surprises là les balances alors dans votre dans votre énergie vous avez la carte des jardins donc la carte des jardins elle nous parle de alors c'est tout l'environnement social les amis ça peut être les sorties les fêtes auxquelles on participe les nouveaux contacts les choses comme ça ça peut aussi nous parler de régénération de ouais de régénération alors on va on va continuer dans l'énergie de l'autre j'ai le mot donc une difficulté un blocage un empêchement alors je vais rajouter une carte tout de suite ça peut être aussi quelqu'un qui se montre un petit peu distant ou qui s'était montré un petit peu distant envers vous voyez peut-être une difficulté à venir vers vous en tout cas un blocage un blocage ou quelque chose à surmonter en tout cas et vous dans votre énergie avec les jardins voilà je vous ai parlé de régénération ben là je ne sais pas peut-être que si c'était bloqué pour certains ou certaines d'entre vous il peut tout à fait y avoir un nouvel élan amoureux surprise voilà parler de surprise peut-être que vous allez faire la surprise à votre autre on va aller voir ici avec les anges de l'amour allez laissez partir votre ex le temps est venu de purifier votre énergie bon là effectivement on peut avoir on peut vous voyez j'osais parler de croyance de pensée limitante le sentiment d'être pris au piège alors pour certains ou certaines aussi s'il y a des difficultés dans le couple là ça peut parler de nouvelles rencontres ça peut parler de il y a quelqu'un ici qui est beaucoup plus tourné vers l'extérieur qui a envie de sortir qui a envie de faire la fête et ici j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui se montre un petit peu froid il y a une épreuve à surmonter il y a quelque chose ici qui est difficile contourner un obstacle un obstacle il y a un obstacle du côté de l'autre alors évidemment vous vous transposez si jamais vous vous retrouvez plus là que là il y a une difficulté il y a aussi peut-être ici quelqu'un qui se montre qui se montre assez ouais assez froid assez distant assez comment dire mince j'ai plus le terme qui se montre pas infranchissable mais comment je sais plus je vais qui se montre pas intransigeant mais j'arrive plus à trouver le terme bon quelqu'un qu'on a du mal à atteindre en fait voyez qui a des abords un peu froids un peu distants et qu'on n'arrive pas à sonder vous voyez qu'on n'arrive pas à sonder bon là il y a quelque chose à laisser partir à purifier votre énergie alors ça peut être un ex mais ça peut être aussi votre ancienne votre ancienne comment dire votre couple avant qui se passe quelque chose vous voyez ce que je veux dire votre couple avant votre couple tel qu'il était avant ça peut être ça laisser partir cette énergie là en fait pour redonner un nouveau souffle à votre couple vous voyez ce que je veux dire un petit peu pour redonner un nouvel élan une nouvelle fraîcheur du renouvellement peut-être que pour certains ou certaines ouais il y a la notion de purification de régénération avec le jardin peut-être que pour certains ou certaines je sais pas peut-être que peut-être qu'il y a encore un ex qui tourne dans les parages un ou une ex ou une histoire ancienne quelque chose du passé en tout cas qui est toujours dans les énergies et peut-être que ce qu'on vous dit ici la surprise ce serait peut-être de partir ensemble s'offrir une petite escapade amoureuse voilà histoire de redonner de l'élan à votre relation allez qu'est-ce qu'on peut nous dire avec cette carte là avec celui-là qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les couples ici allez distance ouais je vous parlais de quelqu'un qui est un petit peu distant alors il y a peut-être quelqu'un qui travaille à distance vous êtes éloigné vous êtes peut-être à distance l'un de l'autre et ici on voit que de toute façon il y a quelque chose qui bloque il y a un obstacle de taille l'obstacle ça peut être la distance ça peut être quelqu'un qui se montre froid et distant du coup il y a quelqu'un qui se sent un petit peu pris au piège quelqu'un qui se sent un petit peu peut-être qui a envie en tout cas qui a envie de je ne sais pas qui a envie de sortir là on a quelqu'un qui aime être entouré de gens qui aime faire la fête en tout cas c'est la carte peut-être que certains ou certaines vous avez fait une rencontre vous avez fait une rencontre et que là pour le coup si vous voulez avancer peut-être chacun chacune de votre côté il va falloir laisser partir cette relation en tout cas ça peut être ça aussi donc voyez comment ça peut raisonner pour vous on va aller voir dans vos énergies ce que vous aimeriez dire à votre autre je suis mal entouré mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de coeur l'entourage je vous ai dit il y a l'environnement à côté d'ouverture de coeur et de conscience je suis également parfois mal conseillé ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte oui l'impératrice elle peut se retrouver dans ce cas là allez l'énergie de l'autre et puis là il peut y avoir on peut avoir l'arrivée ici de quelqu'un avec l'as de bâton vous voyez une pulsion comme ça allez dans l'énergie de l'autre peut-être je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises d'ici quelque temps ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué peut-être que là il y a des couples qui sont éloignés séparés il y a une distance entre vous soit il y en a un qui a fait une rencontre peut-être un des deux qui a fait une rencontre ouais donc voilà ce que je peux vous dire pour vous qui êtes en couple n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne pour vous ce tirage allez on va aller voir maintenant du côté des relations compliquées oula non là j'ai beaucoup trop de cartes allez j'ai la carte une autre personne perturbe la relation bon peut-être une triangulaire alors ça peut être une personne ça peut être ça peut être un enfant aussi ça peut être un parent ça peut être le travail aussi en tout cas c'est une énergie tierce quelque chose une énergie tierce qui perturbe la relation alors ça peut être aussi une dépendance ça peut être des croyances voilà toutes ces sortes de choses qui perturbent la relation on va aller voir votre alors où est-ce que j'ai mis mon jeu je l'ai mis là dans votre énergie à vous allez dans votre énergie à vous les balances vous avez le soleil très belle carte positive écoutez on vous voit plutôt plein de dynamisme plein de dynamisme beaucoup de charme beaucoup de charme parce que là j'ai la carte beaucoup de charme beaucoup de charisme quelqu'un de très solaire comme ça allez on va aller voir dans l'énergie de l'autre j'ai l'ours l'ours ici on a quelqu'un de alors l'ours va nous parler de puissance quelque chose comme ça et de quelqu'un aussi qui a une autorité qui a une autorité qui a une ça peut aussi quelqu'un qui a l'ours c'est aussi la carte qui représente la colère l'agressivité qui peut avoir un penchant pour l'autorité en fait vous voyez donc il peut y avoir une certaine forme de dépendance là quelque chose comme ça ça peut être une dépendance ça peut être aussi quelqu'un qui vous voyez qui a un instinct comme ça un petit peu dominateur instinct dominateur donc attention à toute forme de de jeu de pouvoir vous voyez de instinct domination et l'autre un petit peu soumis vous voyez comme ça enfin moi c'est ce que c'est ce que j'entends ici ça peut être quelqu'un de très protecteur mais on a quelqu'un aussi qui donne qui donne des ordres qui donne des ordres alors certes pour le bien de la personne mais qui donne des ordres quand même donc attention aussi à la gestion de la colère avec cette ours là alors on va aller tirer une carte la passion ça m'étonne pas en fait permettez à votre coeur et à votre âme de chanter la joie passion oui il peut y avoir quelque chose entre vous beaucoup de passion j'entends mais aussi la passion parfois on peut se brûler un petit peu les ailes la passion aussi parfois il y a de la possessivité je vous ai dit instinct maternel instinct protecteur autorité naturelle la passion ben voilà il peut y avoir cette notion de c'est mon territoire elle est à moi il est à moi j'en fais ce que je veux vous voyez un petit peu comme ça des choses comme ça donc on va aller voir allez une petite carte en plus la stabilité la stabilité la sécurité alors oui on a aussi le côté finance avec l'ours on a aussi le côté finance on a le côté stabilité vous voyez on marque son territoire je vous ai dit c'est là déjà il faudrait savoir en tout cas si les bases sont saines au départ or je pense pas parce qu'on nous dit qu'il y a quelque chose qui perturbe la relation savoir si vous voulez construire ce que vous voulez construire si les bases sont saines si les bases sont solides on a peut-être quelque chose aussi là quelque chose alors c'est peut-être au sein de votre foyer de votre famille il y a quelque chose qui peut perturber votre relation est-ce que c'est un membre est-ce que c'est l'endroit où vous vivez est-ce que c'est je sais pas il y a peut-être quelqu'un qui est déjà en couple qui est déjà bien établi qui est déjà bien installé entre vous c'est la passion mais voilà vous pouvez ne pas forcément être ensemble ouais allez on va regarder ce que vous pourriez dire à l'autre à votre autre je t'aime je te fais ma déclaration d'amour je t'aime je t'aime tendrement profondément intensément passionnément je t'aime tu me fais vibrer et tu es toute ma vie d'accord et l'autre qu'est-ce qu'il pourrait vous dire alors j'ai à la fois deux cartes qui sont tombées je vais les prendre parce que on me dit construire avec toi vous voyez je vous ai parlé de construction de bâtir sur des bases solides et saines j'ai envie de bâtir quelque chose de stable on a la stabilité et de solide avec toi comme un foyer une maison un couple une famille je veux tout avec toi j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble oui mais pourtant voilà ok on est d'accord pourtant il y a quelque chose qui perturbe la relation et je pense que c'est ça peur de ne pas être à la hauteur j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi pour nous est-ce que je mérite ce bonheur j'ai peur que cet amour me submerge me dépasse et de ne pas y arriver je dois travailler sur mes peurs bon les peurs on les retrouve là voilà le 8 d'épée on les retrouve là les peurs ouais donc voilà pour vous j'espère donc que ce tirage résonne pour vous n'hésitez pas à me faire votre retour par commentaire je serai très curieuse et très heureuse de vous lire et de vous répondre par conséquent le temps de ranger les cartes je vous retrouve pour le côté en tout cas pour le reste du tirage côté professionnel finance social et familial me revoilà avec l'oracle des miroirs on va aller voir pour vous le côté professionnel les balances pour ce mois d'août allez qu'est-ce qu'on nous dit pour vous du côté professionnel s'il vous plaît j'ai la fatalité donc là la fatalité c'est une carte qui peut parler de malchance quelque chose qui arrive un bouleversement quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas un événement qui arrive alors on va aller voir ce que c'est allez pour vous les balances bon du repos je pense que il y a quelque chose qui arrive et vous allez être obligé en tout cas de vous reposer peut-être même alors là c'est la carte du repos on a une belle carte de vacances voilà donc soit on va vous demander de je ne sais pas de prendre un temps un temps de repos ou alors c'est vous qui devrait peut-être faire un break je ne sais pas prendre des vacances prendre des vacances il y a quelque chose qui peut sembler un peu lourd là avec le 8 d'épée je vous ai dit tout à l'heure ouais là il y a peut-être un événement du côté professionnel un événement alors je ne sais pas quoi qui vous oblige à partir alors soit partir en vacances vous mettre un stop bouger parce qu'on vous dit ici que il n'y a aucune raison de rester dans une situation qui ne vous satisfait plus donc plutôt que de subir peut-être que pour certains ou certaines alors soit vous allez vous mettre en arrêt maladie il y a quelque chose comme ça soit vous allez partir faire un break changer d'air j'ai l'impression que vous en avez besoin là ouais donc voilà pour le côté professionnel on va aller voir maintenant côté finance côté finance pour vous j'ai l'accusation alors ici avec la carte de l'accusation je pense que vous aurez peut-être à défendre quelque chose un point de vue s'il y a des difficultés ben voilà il faudra défendre votre bout de gras un petit peu voyez ce que je veux dire ouais parce que ce que j'entends en fait avec la carte de l'accusation c'est que vous pourriez être victime par exemple d'escroquerie ou de vol pour certains ou certaines d'entre vous mais ici comme vous avez le page de pentacle on est plutôt je vous ai dit tout à l'heure avoir une approche pragmatique et ici au niveau financier avec ce page de avec ce page de pentacle il y a des bonnes nouvelles au sujet des finances donc s'il y a des difficultés ici alors qu'elles soient réelles ou imaginées parce que comme on a l'huile d'épée ça peut être ça soit vous vous pensez victime ou ou qu'on vous a volé ou qu'on vous a escroqué là de toute façon il y a des bonnes nouvelles voilà on a des bonnes nouvelles mais pour certains ou certaines vous aurez peut-être à vous justifier ou quelque chose comme ça donc on va aller voir ce qu'on peut nous dire au niveau des finances la séduction la séduction la séduction on est dans le charme le fait de séduire ou d'amadouer quelqu'un vous voyez un petit peu donc moi je vous dis qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau financier de toute façon ouais en tout cas on me dit que vous saurez séduire vos interlocuteurs vous voyez et pour moi c'est aussi quand je vois le vert ça peut me parler que vous allez célébrer quelque chose donc de toute façon ici il y a des retombées positives au niveau des finances donc voilà pour vous les balances et on va passer maintenant au côté social et familial allez côté social familial les balances pour le mois d'août j'ai la carte de l'homme donc ici on me dit qu'il y a une énergie masculine en tout cas un homme si vous êtes une femme ben voilà mais comme c'est un tirage général je vais dire que c'est une polarité masculine donc quelqu'un qui peut être important pour vous ou c'est vous qui avez ces énergies donc action vous voyez je vous ai dit d'avoir une approche un peu plus pragmatique et bien ça peut être le cas ici avec l'homme on est plus dans l'action dans la concrétisation des choses on est plus dans le concret ici dans le faire on est plus dans le faire que dans l'être en fait l'être l'apostrophe E accent grave E accent circonflexe pardon T R U on est plus dans le faire que dans l'être alors donc un homme une polarité masculine comme ça qui peut avoir une influence on va voir qu'est-ce que ça peut nous dire allez pour vous les balances pour ce mois d'août c'est avec la carte de l'homme hop là alors j'ai la pause c'est marrant la pause qui se met sur le repos ok donc je pense que pour certains ou certaines je ne sais pas il y a peut-être eu une pause bon en tout cas j'ai ces deux cartes là qui me sont tombées dans les mains donc celle-là je vais la remettre là et on me parle de stratégie vous voyez je vous parlais de pragmatisme là on vous demande alors peut-être que on parle de stratégie et de victoire donc là il y a une façon de faire alors je ne sais pas peut-être qu'on vous dit qu'il y a un homme qui peut vous aider parce que là on parlait d'aide de ne pas hésiter à demander de l'aide il y a peut-être un homme qui a qui a la solution ça peut être ça ou ça peut nous dire de vous mettre en action de faire le premier pas en tout cas de vous mettre en action vers ce que vous souhaitez mettre en place alors je ne sais pas au niveau social et familial là on me dit que alors que soit que c'est par votre action votre détermination que vous allez savoir mettre des stratégies en place et remporter la victoire ou soit il y a l'aide d'un homme un homme l'aide d'un homme en tout cas moi je ressens l'aide d'un homme en tout cas quelqu'un une énergie masculine qui grâce à son intelligence à sa réflexion un petit peu sa méthode vous voyez pragmatisme méthode qui va réussir va réussir alors je ne sais pas par rapport à quoi on me dit soit par rapport à un homme soit c'est un homme par rapport à vous il y a la victoire il y a la réussite grâce à la réflexion à une stratégie que vous mettez en place ou que cette personne met en place vous voyez comment ça peut résonner pour vous en tout cas je ne sais pas ce que vous pouvez vivre les balances vous êtes voilà des milliers peut-être alors pas forcément à regarder ma vidéo mais en tous les cas oui puisque vous êtes pas loin de 1700 maintenant à me suivre donc voilà ce que je peux vous dire pour vous au niveau social et familial ça peut être tout simplement aussi là j'en vois parce que je vois les cartes quelqu'un qui va remporter un tournoi d'échecs voilà voilà je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous autour de vous jouait aux échecs mais là quelqu'un remporte la victoire voilà regardez ce que j'ai en dessous les échecs voilà donc il y a peut-être quelqu'un qui joue aux échecs tout simplement et qui va remporter le trophée voilà ça peut être aussi quelqu'un qui remporte un trophée de toute manière qui réussit dans quelque chose voilà quoi que ce soit c'est parce qu'il a bien réfléchi il a opéré la meilleure stratégie possible quelqu'un d'intelligent et qui va réussir voilà et c'est vous avez le page de bâton qui va vers la réussite en tout cas allez un petit donc message conseil pour vous par des camps on va prendre qu'est-ce que j'ai pris pour les autres je ne me souviens plus allez on va prendre ça par des camps allez on va commencer par les premiers des camps pour vous les balances écoute les cycles lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la terre ceux de la lune et tes rythmes personnels cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie donc voilà pour vous premier des camps deuxième des camps quel est le message pour vous pour ce mois d'août fixe tes rituels choisis les rituels qui te correspondent et respecte-les ils seront des alliés précieux d'ancrage et de guérison ouais et pour vous les troisièmes des camps pratique la générosité sois généreux généreuse envers toi-même et envers les autres ne retiens pas les élans de ton coeur et agis en toute authenticité donc voilà pour vous les balances j'espère que ce tirage vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce à commenter si vous le souhaitez à vous abonner pour ceux et celles qui ne le sont pas encore si vous souhaitez une consultation privée avec moi vous avez toutes les infos dans le descriptif de la vidéo merci à vous tous et toutes pour votre soutien pour votre fidélité à ma chaîne je vous en suis très reconnaissante les balances je vous souhaite un beau mois d'août prenez soin de vous et bonnes vacances si vous partez à bientôt